Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever ! Nous sommes deux, nous sommes avec Damned, nous sommes rejoints ! Salut Damned ! Salut les gens ! Salut tout le monde ! C'est vrai que j'ai toujours mon message tiens ! Je suis sûr qu'elle garde ce que je cherche la porte du hibou géant mais comment ça marche ? Ah bah oui il était bloqué par la porte du hibou géant ça devait être cette porte là mais s'il était tout seul il a dû en chier le pauvre. Ah ouais non c'est pas possible ! Du coup ça voudrait dire on se posait la question du fait qu'il y avait un truc à pousser à deux alors que c'était quand même ouvert. Ça veut peut-être dire que ça va nous donner ce qu'on cherche du coup. Bah je comprends pas tout parce que moi je recule et... Les trucs ont l'air de s'aligner. Bah... J'ai rien compris ! En fait moi je t'ai vu commencer à reculer alors que moi je continuais d'avancer donc je sais pas t'as pas à relâcher un moment ? Du coup je suis reparti vas-y je ne lâche pas. Attends. Ouais je pense que c'est la fin là. C'est pour le décoincer. Vas-y si tu laisses appuyer de ton côté aussi ça devrait le décoincer. Je vais peut-être lâcher un moment. Mais ouais je pense que ça enlève les trucs qui le retiennent il va sortir. Ah ouais le bateau là-bas on a un emplacement où le mettre et ça doit certainement être pour sortir. Ah bah voilà ! Héhé ! Ça va c'est pas trop lourd ? Bah moins que le bouclier de CRS roue denté de la dernière fois. Je vois ! Oh on est sur le bateau de Peter Pan ! Il est avançant. Tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole. Si j'peux te voir bien, si y'a le capitaine Hook qui apparaît d'un coup je hurle. Surtout s'il fait un petit jumpscare en même temps. Un petit crocodile géant d'un coup là. Héhéhé ! Je remarque qu'on a le chic pour s'arrêter juste à la fin des trucs quoi. C'est clair ! PLS au secours ! Mes FPS ! Oh mais c'est quelques gentils corbeaux ! De quoi t'as peur ? Non mais tu sais que j'suis à une frame par seconde ! Mais genre, ouais une frame par seconde quoi. Cool c'est toi qui en demande trop à ton PC, je suis pas responsable. Ce qui est énorme c'est que même moi je te vois laguer quoi. C'est-à-dire que moi je lag pas du tout mais ton perso il se téléporte littéralement. Et la carte graphique souffle même pas, mais là c'est injouable, j'suis à 1 FPS, c'est injouable. Essaye de me suivre, on va ramener le truc à la chapelle là. Tu te rends compte de la chose difficile que tu me demandes ? Bah j'me rends compte surtout que tu pars de toute façon dans le mauvais sens donc... Bah au moins c'est un indice pour moi. Vas-y continue encore un peu. Non mais c'est clair, on dirait que t'as un espèce de fantôme comment t'avances quoi. Ah non mais c'est du 1 FPS hein, vraiment je t'assure c'est incroyable. Ça t'apprendra à demander trop à ton PC. Voilà tu vas mieux là ! Non, c'est pareil. Allez on active le levier. Allez Roger ! Ouais ouais attends j'arrive. C'est du gros n'importe quoi quand même hein, je comprends pas ce qu'il se passe mais là... Oh ! Oh la la, mais là, au secours ! Ah ça va être ton CPU là qui est en galère sûrement ? Ton encodage ça va ? Il passe ou tu veux qu'on redémarre, qu'on arrête qu'on démarre ? Bah l'encodage se passe bien hein, 1 FPS comme ma vue mais ça se passe bien. Mais effectivement mon GPU est à 95% quoi sur WiiWare Here Forever alors que je fais tourner tellement pire. Ah mais si c'est pas regardable on peut arrêter là et réussir de relancer quoi. Bah là j'attendais de passer dans une autre salle parce que des fois ça recharge le truc. Maintenant si on passe dans cette salle là et que ça fait pareil, oui c'est sûr. T'as tout pété en allant toucher à tes settings tout à l'heure là. Nan nan parce que j'ai remis comme avant donc y'a pas de raison. Alors on va voir hein, si je rentre là dedans et que ça marche bien c'est bon sinon on ferait une petite pause le temps que je comprenne ce qui se passe. Surtout que c'est une zone où on est déjà passé tout à l'heure quoi. Alors c'est pas trois corbeaux quand même qui vont péter le PC quand même. Là je suis à 60 FPS, c'est hyper méga fluide, c'est beau, aucun sens. Ah c'est nickel parce que du coup je peux pas poser le truc et du coup je peux pas sauter pour aller voir en haut de l'orgue où est-ce que je dois le mettre. Si c'est sur la première, la deuxième ou la troisième. Bah tu peux tous les essayer non ? Euh ouais mais je peux les mettre, en fait j'ai essayé je peux le mettre n'importe où. Ok et ben euh aucune idée. C'est celui de droite. Il ressemble à celui de droite. Ah oui t'as raison, c'est celui de droite oui. Donc c'était le troisième a priori. Bon bah je sais qu'il faut repartir hein. Yep, en espérant que ça relaxe pas trop. Attention mes FPS. En espérant que tout le monde n'est pas déjà parti de ta vue. Oh non, je pense qu'ils ont bien vu que ça le faisait de temps en temps. Ils auront bien compris. Sauf si ma voix... J'espère qu'ils sont venus voir ma vue. Voilà et je suis à 60 FPS. Aucun sens. Bah attends qu'on arrive là où il y a les corbeaux. C'est pas faux, ils seront plus là je pense. Bah moi je les vois d'ici donc je pense qu'ils seront toujours là. Ah oui je les vois aussi. Pour moi tout va bien. J'ai l'impression que c'est plus un bug du jeu qu'autre chose. Ouais peut-être tu t'as loupé un artefact quand tu sais de la charger, un truc du genre. Et puis du coup derrière ils sont en PLS quoi. J'pense hein parce que franchement avec une 3070 quand même. J'avoue. J'vais tourner Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 à fond en 4K. Bon. Voilà quoi. Enfin à fond. Assez haut quoi. Bah après c'est toujours pareil hein. C'est pas forcément la qualité graphique du jeu qui joue quoi. Non non c'est vrai c'est vrai. Mais là c'est nickel, c'est fluide, c'est beau, c'est très bien. Vous pouvez revenir du coup voir ma vue, ça va mieux. Bon je m'attendais à ce que le bouffon surgisse avec les corbeaux mais ça a l'air calme. Donc je propose de pas aller au centre de la statue puis on va essayer de se faire Nautilus. Ouais ça marche. Bah de toute façon j'imagine que ça va empirer à chaque fois qu'on va récupérer un truc. Oh un petit train fantôme ! Yes ! Dans les profondeurs obscures. On va finir dans un sous-marin. Ah cette fois on a droit à la petite ceinture de sécurité. C'est gentil. On apprécie. Accroche toi Roger ! C'est le train de la mine mon dieu ! Quand ça monte, ça finit par descendre. Est-ce que tu crois qu'on va voir un dragon comme dans Harry Potter ? Ah ah, je ne sais pas. Est-ce que je crois que tes FPS vont suivre ? Je crois, je ne sais pas non plus. Je n'ai pas sûr. Tu es prêt ? 3, 2, 1, lag ! Ouais ! Allez, ouais ! Ça passe, ça passe ! J'ai vomi Roger. Tant que ton talkie reste fonctionnel. Ça devrait le faire. Bon, au moins il n'y a pas de lumière qui fait chuter les FPS, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas non plus de cadavre. Je n'ai plus d'ailleurs le message du mec du coup. Ok, on arrive dans une première salle avec un autre cadavre. J'ai trouvé des cookies. Et une pipe. Mais d'ailleurs lui, il a un cookie dans la main ou quoi le cadavre ? Bah peut-être qu'il s'est empoisonné les cookies, mais faites pas en manger du coup. Bah tu vas voir le gars, mais on dirait que... Pour moi il a un cookie dans une main. Ah ouais, il a un cookie dans une main, ouais. On s'est peut-être pas rendu compte qu'il fallait enlever son casque pour pouvoir manger son cookie. Au vu de la fiche de gauche, je te laisserai monter dans le truc. Parfait ! Très bon choix mon ami. Alors du coup, je peux parler pareil. J'ai une jauge, j'imagine, d'oxygène qui pour l'instant est en vert mais qui descend vers le rouge tête de mort. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ah et j'ai une petite lumière quand c'est moi qui parle et une petite lumière quand c'est toi qui parle différente. Oh, quel système amélioré ! Je préférerais pouvoir ramasser les cannes à pêche. Étrangement j'ai pas de torche. Ça va bien se passer. Je vais tirer sur un levier, je sais pas ce que ça va faire. Ça a fermé le sas, ça me fait descendre. Bon courage ! Y'a des bulles. Ça m'a ouvert une porte, tu peux descendre aussi. Oula, ça descend profond même. Ah je vais à deux à l'heure dans l'eau ! Courage ! Ok, je suis vraiment dans l'eau avec des... Ah bah ! Je peux pas avoir de torches moi, bizarrement. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Alors là j'ai une roue que je peux tourner. Ouais, tu m'enviens à une porte, merci. Alors sachant qu'au-dessus de la roue j'ai un petit symbole de harpon. Je sais pas, on va te la retenir peut-être. Alors euh... Je suis dans une pièce avec beaucoup beaucoup de plans au mur, qui ressemble à des labyrinthes. Et apparemment il y a certains couloirs qui amènent à des créatures qui ont l'air sympathiques. C'est en dessin hein, mais ça a l'air sympathique. Si je dois te guider, t'es peut-être pas au bout de tes peines. Bah j'ai envie de te dire que j'ai déjà consommé la moitié de mon oxygène. J'ai dû ouvrir une porte, ça m'a consommé de l'oxygène. Quand je cours, je consomme mon oxygène plus vite. Donc euh... Ça pue du cul. Mais euh, je suis dans un endroit gigantesque. Je comprends pas du tout ce que je dois faire. C'est pas grave, je vais mourir. Il y a des poissons clowns. J'ai trouvé une roue avec une encre, cette fois. J'ai l'impression que je peux t'envoyer de l'oxygène dans certaines pièces. Ah bah, ce serait pas de refus. Mais je me trompe peut-être. Il me reste plus qu'un quart d'oxygène. Où t'étais tout à l'heure ? Tu sais où tu m'as fait coucou à la vitre ? Il y a des bulles qui sortent. Tu peux pas respirer à cet endroit là, par hasard. Euh, je sais pas si j'aurai assez d'oxygène pour y retourner. Je vais essayer. J'en suis pas sûr hein, mais euh, je me pose des questions. Attends, j'ai trouvé un tuyau avec des bulles qui sortent. Ah, je peux remplir mon oxygène. Il y a des tuyaux dans les murs avec des bulles qui sortent. Est-ce que t'as des symboles qui sont illumineux à côté de ces trucs là ? Attends, j'arrivais pas à trouver comment on faisait pour l'enlever. J'ai pas l'impression d'avoir des symboles. Il y a juste des bulles qui sortent. Parce qu'à l'endroit où il y a des bulles qui sortent, en fait il y a des tuyaux avec des symboles. Je les ai sur mon plan. En même temps, ça me permettrait de savoir où t'es. Et, euh, en plus de ça, ça me permet aussi d'envoyer de l'air en modifiant tout un système de tuyauterie dans les endroits suscités. Ecoute, là moi j'ai une roue avec l'encre. Je sais pas si ça t'aide. Une roue avec une encre ? Euh, est-ce que j'ai ça ? En symboles ? Quand je dis une roue, c'était un truc à tourner. Mais je l'ai tourné tout à l'heure. Et du coup je suis là où il y a l'encre. Ok, je vois où est l'encre. Je vois où est l'encre. Mais par contre, tu peux faire quoi où il y a l'encre ? Bah, il y avait une roue à activer que j'ai activé. Mais à droite et à gauche, c'est des cul-de-sac. D'accord. Et si tu reviens en arrière, tu reviens aux bulles. Si je reviens en arrière et que je tourne à gauche, j'arrive à des bulles. D'ailleurs je vais retourner parce que ça se vide vide cette connerie. Ok, donc je vois le symbole où t'es. Moi je sais quel symbole c'est. C'est deux losanges en fait. Et t'as pas une créature bizarre après à ta droite quand t'es face au truc de bulles ? Parce que moi j'ai un dessin avec une créature étrange. Et un point d'exclamation, genre attention. Euh, non. Quand je retourne vers l'encre, je peux tourner à gauche. Et il y a une petite flèche sur le mur qui me dit d'aller à gauche. Donc je vais la suivre. Ok, alors par contre je vois pas où ça te fait ressortir. Genre pas du tout. Alors je suis les flèches. Ah, je suis tombé sur un autre truc à bulles. Allumé. Alors attends, il est allumé ? Il est allumé et un tout petit peu plus loin il y a un autre truc à bulles pas allumé. Ah, et là il y a une statue d'un espèce de lama ailé avec une coquille d'escargot. Ah ok, bon bah ça va, c'est des statues. J'avais un peu peur. Ok, donc attends. Je vois lequel c'est de symbole. Tu vas me dire si tu n'as plus de bulles dans une seconde. Pourtant c'est bizarre, t'es pas censé en avoir. Bah là il y a deux trucs. Il y a deux trucs à bulles. Attends, attends. T'as plus de bulles là ? Là j'ai plus de bulles du tout non. Ok, donc je sais où tu es. Et sur ton plan ça te dit pas que t'as un autre truc à bulles juste à côté ? Alors en fait ça me montre où t'es sorti. En fait quand t'es remonté au niveau de l'encre, t'as tourné à droite non c'est ça ? A un moment. Alors par rapport à l'encre je suis plus ou moins tout droit là. Enfin ouais non, à un moment il y avait une flèche. Non j'ai tourné à droite effectivement on pourrait dire que j'ai tourné à droite. T'es arrivé au niveau des bulles et t'as continué dans le couloir et t'es arrivé à une statue de lama. A deux mètres des bulles ouais. Donc c'est ça. Donc là en fait tu refais demi-tour, tu reviens devant les bulles et tu repars ensuite par là où t'es arrivé mais tu vas toujours tout droit. Et je pense que c'est la suite. Donc là je reviens sur mes pas. Donc je vais toujours tout droit. Bah si je vais toujours tout droit j'arrive en plein sur l'encre. Ouais tu tournes pas où y'a l'encre hein, tu continues toujours tout droit si tu peux. Ah non si je vais toujours tout droit j'arrive en plein sur l'encre. Et l'encre c'est un cul-de-sac. Ah oui ok c'est bon. D'accord. Ah bah c'est bon je crois que je comprends. C'est bon. Alors ce que tu fais non, tu reviens et effectivement au moment tu peux tourner quelque part. Du coup si tu reviens, si t'as l'encre derrière toi ça va être sur la droite que tu vas pouvoir tourner. Je tourne sur la droite après l'encre. Et ça m'amène à un cul-de-sac. Et tu n'as rien dedans ? Rien de rien ? Bah écoute non, on dirait que ça s'est effondré. Y'a un tuyau cassé qui en sort mais c'est tout. T'as pas de bulles rien du tout ? Non. Et d'ailleurs je commençais à être un peu en dèche là. J'essaie de trouver. Y'avait bien un tuyau de bulles au plafond là qui amène les bulles qui avaient l'air d'aller dans cette direction. Mais ça s'est effondré et du coup il est coincé quoi. Ah ! Est-ce que tu pourrais me remettre les bulles au tuyau de tout premier tuyau ? J'ai plus de bulles, j'ai plus d'air. Ah tu les as plus ? Merde attends bouge pas. Enfin bouge pas. Faudrait-il que je retrouve... Comment les remettre ? Attends. C'est bon ? C'est bon c'est bon j'ai. Ouais ok c'est bon. C'est bizarre parce que si je me fie au plan, en descendant là tu devrais arriver... Y'avait pas de statue, y'avait rien du tout. Non mais c'était effondré donc peut-être que tout simplement ça s'est effondré et puis qu'il faut... Le chemin évident n'est pas le bon quoi. Bah oui mais c'est que j'ai pas d'autre... Alors après si j'ai un autre chemin. Est-ce qu'au niveau de la statue Lama, tu pouvais la contourner et continuer par là ? Je pouvais continuer ouais, y'avait un deuxième tuyau de bulles qui était éteint et je pouvais continuer. Ah bah ok bah alors... Et y'avait des portes sur le côté ? J'en ai pas vu mais j'ai pas essayé de continuer donc... Mais après là de toute façon j'ai pris tous les chemins possibles et le seul qui marche c'est la statue Lama. Donc je vais essayer d'y retourner. Eh bah vas-y et décris-moi après ce que t'as pour que je vois à peu près où t'es. Alors je vais arriver à la statue, je me reprends un petit shoot d'oxygène. Parce qu'en fait je crois que toi de ton côté tu vas avoir des trucs pour me... Parce qu'en fait j'ai pas accès à toutes les pièces. J'ai des endroits où c'est fermé et donc je peux pas activer certains endroits à bulles Et je pense que toi tu vas pouvoir me débloquer aussi en fait. Si j'en crois les plans. Alors en continuant après le lama, j'arrive à... Une roue encore à tourner avec un symbole de calamar. Avec un symbole de calamar ok alors attends, parce que je... Je pense que j'ai une porte avec un calamar. Ça c'est une méduse. Ouais non euh 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 euh... Une méduse plutôt une méduse. Ok, bah est-ce que tu peux la tourner ? Nickel, bouge pas J'imagine que si tu lâches, ça redescend ? Euh non, j'ai juste à activer une fois, il la tourne au bout Ok, donc ça c'est cool Par contre, ça va où après ? Faut que j'analyse tout le truc à chaque fois Vas-y, vas-y, je retourne chercher de l'oxygène Ah non, merde, tu peux en mettre de l'oxygène dans le tuyau du lama Oh putain Il y a de la marge encore, mais Euh, qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce qu'il me manque Euh... Merde, attends, parce que là je suis perdu Ça va, je suis à la moitié de l'oxygène, c'est pas encore trop critique Bon, tant mieux J'ai Ouais, ok, surtout que c'est bien que tu me le dises Parce que les voyants sont à l'extrémité Enfin, les tuyaux partent dans plein de salles Donc je peux pas les voir en direct Mais je pense qu'il faut que je prépare En fait, le fait que tu m'aies débloqué ça Ça me permet de te mettre des bulles plus loin Parce qu'en fait, le but c'est que tu avances quand même Donc dès que t'es à fond, tu me dis Et j'essaie de t'activer le prochain C'est bon, je suis à fond, je suis parti Il y a une petite flèche, donc je suis la petite flèche Ok, parfait Ah, j'arrive sur un tuyau à bulles Et lui, il a un symbole D'accord Pour l'instant, il est désactivé Et le symbole, alors c'est un C'est comme si t'avais un carré Et dans le carré, tu fais un losange Sauf que du coup, le losange Enfin, il est creusé quoi C'est pas le losange qui est coloré C'est les 4 petits bouts du carré restant Qui sont colorés en rouge C'est celui que j'essaie de t'activer justement Mais pour le moment, j'y arrive pas Parce qu'en fait, s'il y a 2 arrivées, je pense Tac Ok, je repars par là Je suis le tuyau Qui va là Et peut-être que On va se tester ça Vas-y Ah t'as pas là Non, pour l'instant non Mais prends ton temps, j'ai de l'oxygène Je regarde un peu, il y a une porte juste à droite du tuyau Qui est fermée, la petite flèche me dit d'aller vers là Et en face, j'ai une porte Que je peux ouvrir Mais elle va me consommer de l'oxygène pour l'ouvrir Donc Il n'y a pas des milliers de trucs Que je peux désactiver Et modifier Donc Parce qu'après, toi tu peux ouvrir une autre porte, c'est ça Bah je peux ouvrir une porte Le problème c'est que ces portes là, pour les ouvrir, ça me consomme de l'oxygène Donc j'aimerais autant pouvoir me re-remplir avant Mais je me pose la question si je peux J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour pouvoir te donner l'accès en fait Attends, c'est pas grave Je retourne au lama Si tu peux me remettre de l'oxygène au lama Là je suis devant le lama J'y vais Ouais c'est bon je crois J'ai, c'est bon ouais Je vais te laisser faire ça Et essayer d'utiliser ton oxygène Je ne retouche à rien pour le moment Voir si tu peux me débloquer encore quelque chose Parce que je pense qu'il me manque une partie Bah je suis rechargé à fond Je vais aller le plus vite possible Parce que courir ce serait un peu trop Jusqu'à la porte que je peux ouvrir avec l'oxygène C'est pas hyper loin ça va En gros il faut un quart d'oxygène pour ouvrir cette porte D'accord Je crois que je suis Ça me dit qu'il y a un symbole derrière Mais je n'en sais pas plus Je suis revenu dans la salle de départ en fait Par cette porte Ah ouais Alors effectivement je n'avais pas vu Mais en plein en face de la porte De la première porte d'entrée Il y a une tête de lama sur un corps de coq Avec des ailes Ouais c'est ça Mais si tu vas à gauche il n'y a rien par contre Non si je vais à gauche c'est un cul-de-chac Il a manqué un truc qui s'est ouvert depuis tout à l'heure Non il n'y a pas normal Alors du coup je peux suivre les flèches Mais je vais retomber sur le lama quoi Donc en fait tu tournes en rond en passant par cette porte là C'est ça là je suis retombé sur l'oxygène du lama du coup là Alors par contre c'est bizarre parce que Comment tu fais pour aller ailleurs toi Je regarde si je n'ai pas raté un virage Donc là j'arrive Parce que là comme ça je ne vois pas trop quoi faire Soit c'est moi qui n'arrive pas à donner l'oxygène du truc C'est censé aller Mais je ne vois pas trop comment faire du coup Je fouille hein au cas où j'aurais raté quelque chose Mais pour l'instant à tous les autres endroits on a l'air d'être effondré Il n'y a pas de sa peur d'avoir changé Je regarde aussi des fois que j'ai raté un symbole ou un truc du style avec une roue à tourner En fait il me manque un accès que je ne peux pas faire Et du coup je pense que c'est pour ça que je ne peux pas débloquer ce truc là Il a un symbole ? Ouais en fait il me manque une porte à ouvrir avec un symbole de Je vais dire de volant de bateau Ce n'est pas un volant Pardon De barre de navigation là le truc rond Mais je ne peux pas me le débloquer tout de suite je pense Je regardais peut-être que je l'ai raté Non je crois qu'il est plus loin Seulement je ne sais pas comment te diriger pour que tu y ailles en fait Je ne vois pas trop Tu me confirmes qu'il y a de l'oxygène au lama ? Je te confirme qu'il n'y en a pas Mais je vais t'en remettre tout de suite Ce serait bien urbain J'ai fait tout le tour de la zone en longeant les murs depuis le début J'ai de l'oxygène c'est bon Parce qu'en fait pour pouvoir t'en donner à l'autre zone Je pense que ça se passe à l'étage Et l'étage n'est pas accessible Et du coup je suis un peu embêté Ah à moins que Attends j'attends d'autre chose Ah sinon t'as peut-être un moyen quelconque de m'ouvrir la porte Qui me bloque Non mais je suis en train de voir si c'est pas moi qui étais en train de déconner en fait Si c'est bon tu dois avoir de l'oxygène maintenant A l'autre porte ça y est je l'ai débloqué C'est moi qui avais pas fait gaffe à un détail Bon après je sais pas ce que ça donne de plus mais Alors je confirme que j'ai de l'oxygène Et ça a ouvert la porte Ah ça a également ouvert la porte Et bah voilà parfait Et ça me dit que je J'ai une flèche vers le bas qui me dit saute dans le vide C'est possible Du coup je fais le plein d'oxygène et je saute dans le vide Je faisais un test en fait Quand je cours ça me consomme mon oxygène un peu plus vite que quand je marche Et quand je reste sur place ça me consomme presque rien Ça veut dire qu'au pire si c'est la merde je vais toujours essayer de ne pas bouger Ok faudra pas que t'hésites à me décrire la prochaine salle que tu vois Dès que tu vois un animal ou une statue ou un truc Je pense que les statues sont là pour que tu me dises où t'es en fait Alors je suis arrivé en bas Donc j'ai une flèche qui me dit d'aller à droite Donc je vais aller à gauche du coup Donc à gauche j'ai une porte fermée Et à droite t'aurais pas une statue d'un animal avec des pattes palmées Une tête avec des cornes ou des grandes oreilles Et une queue façon pan Et des sabots Alors pas directement que je voyais Par contre là je viens de tomber sur une statue C'est un cheval avec des ailes et une tête de mort Alors attends Ouais ok c'est bon je le vois Ouais et du coup si tu reviens Plus loin t'as un truc à bulle normalement Ouais je vois un truc à bulle en continuant d'avancer Même un deuxième truc à bulle encore un peu plus loin Et normalement j'ai pu débloquer de l'oxygène dessus Je confirme j'ai de l'oxygène qui vient d'arriver là Et donc je crois que je vais vérifier quand je serai rechargé Mais je crois que j'ai fait le tour jusqu'à Jusqu'à là où je viens en fait Ouais d'accord En fait moi ce que ça me représente Mais je sais pas trop Ça me dit que la suite c'est soit sur ta gauche Quand t'es en face du truc à bulle Mais après quand tu vas sur la droite Et tout de suite à gauche J'arrive pas à savoir si c'est le dessin Mais il y a là d'avoir le mur qui est pas dessiné Comme s'il y avait aussi un accès ici Donc il y a peut-être deux accès je sais pas Bah en allant à gauche puis à droite Enfin en me mettant face à la bulle En allant à gauche puis à droite Je suis les flèches qui me disent d'aller dans ce sens là Donc je vais les suivre un peu pour voir Oh je vois toujours pas de statue Ça marche Je pense que tu vas arriver sur un chemin Qui se coupe en deux à gauche et à droite Alors j'arrive sur un chemin qui me dit tout droit Enfin un chemin où je peux aller tout droit et à droite Avec un truc à bulle qui est pas activé Et les flèches me disent d'aller vers une porte qui est fermée Donc du coup il va falloir trouver un moyen de contourner ça Pas de statue, rien du tout ? Non, pas de symbole sur le tuyau à bulle Et si... Bloquer une porte Alors là j'ai trouvé des rails par terre Je vais essayer de les suivre Bon ok, elles vont sur deux mètres et après elles disparaissent Ah attends, j'ai trouvé la roue avec le bateau là La barre de navigation, je te l'ouvre Yop merci Ce qui devrait me permettre de te donner de l'oxygène assez rapidement j'espère Alors je regarde pour les statues mais il fait hyper sombre donc euh... J'ai de l'oxygène et je viens de voir effectivement un symbole aussi On dirait un lapin stylisé que tu as allumé a priori J'ai allumé quoi ? Euh... Un symbole, un symbole en forme de lapin là, un carré avec deux triangles dessus Et du coup ça m'a ouvert la porte qui a été fermée précédemment où les flèches me disaient d'aller donc je voulais suivre Alors fais voir ce truc de lapin parce que je vois même pas où c'est Bah c'est stylisé hein, c'est un carré avec deux triangles dessus ça fait des oreilles de lapin quoi Je vois bien, façon un peu origami C'est ça, exactement Allo ? Final, qui est un grand labyrinthe, enfin un grand labyrinthe Qui est un labyrinthe avec des portes et des symboles Euh ouais, ta lumière est allumée mais je ne l'entendais pas Ah pardon, je faisais... Pour moi on a parcouru tous les tableaux Et là après t'arrives dans... Effectivement je pense une fois par exemple c'est la porte T'as pas de l'oxygène tout de suite à ta droite ? Euh... Y'avait pas d'oxygène tout de suite à ma droite Mais en suivant le seul chemin que je pouvais prendre je suis tombé sur une statue Euh... C'est un lama avec une grande queue de pan et des ailes Et on dirait des pattes un peu fines, je sais pas ce que c'est Ouais ouais si je le vois bien Si tu continues, alors ça me dit que sur la gauche Je crois que ça te ramène au début encore C'est le truc qui te ramène au début si je me fie au symbole que t'avais eu tout à l'heure Et si tu continues encore t'as une porte qui est soit ouverte soit fermée ça je ne sais pas Alors j'ai une porte fermée mais il me faut de l'oxygène pour l'activer Et juste à côté de la statue il y a un tuyau à bulles, je sais pas si tu le vois Ouais bah c'est... Moi c'est celui du symbole lapin Ah bah il a pas d'oxygène là Ah attends je vais voir Alors pourtant si, donc c'est lequel qui me manque là Alors sachant que du coup effectivement j'ai la porte pour revenir probablement au début Bon on est pas forcément obligé de l'ouvrir Et sinon je peux sauter pour continuer vers le bas encore J'ai trouvé un puits Euh ouais non alors c'est bon je sais attends bouge pas Je sais je sais Bouge plus ça consomme l'oxygène moins vite Alors n'hésitez pas à aller voir la vue de Damned aussi Pour voir un peu à quoi ressemble son histoire de plant et de lapin Tout à fait je pense que c'est bon là Yep j'ai... T'as l'oxygène et la porte ouverte non ? Alors la porte ouverte non Parce qu'il fallait que je consomme de l'oxygène C'est une porte où il faut que je consomme de l'oxygène pour l'ouvrir Donc je vais aller l'ouvrir puis me recharger Ok et après on devrait arriver dans le tableau final Ouais c'est ce que j'allais te dire comme l'épisode est un peu long Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que ça devrait se terminer ? Mais c'est un tableau du même style on va peut-être s'arrêter du coup Ouais même un peu plus grand Ouais ça fait 40 minutes d'épisode on va s'arrêter là Puis on fera le dernier tableau dans l'épisode d'après Ouais reste bien où il y a l'oxygène comme ça on est tranquille Je te laisse faire l'outro si tu veux Pas de problème et bah merci à toutes et à tous de nous avoir suivi J'espère que cette série continue de vous plaire Que ce soit avec ma vue hébergée gracieusement et avec grande sympathie de notre chef Slan Chez 119 minutes ou la vue et la sympathie du cygne sur les jeux du cygne Quoi qu'il en soit on continue de vous proposer ça Merci à tout le monde et on se dit à très vite pour la suite parce qu'on a pas fini du coup A bientôt ! Et tchao tchao tout le monde et merci d'amener pour cette magnifique outro Sous-titres par Jérémy Diaz